La campagne pour les présidentielles du 24 janvier vient de démarrer au Portugal avec un nombre record de 10 candidats, une première en 40 ans de démocratie. Au Portugal, les aspirants à la présidence du pays sont des candidats indépendants. Toutefois, les partis politiques peuvent faire des recommandations de vote et ils le font, sauf exception. Le favori des sondages, c'est Marcelo Rebelo de Sousa. Il est soutenu par le parti de centre droit PSD dont il a été l'un des dirigeants à la fin des années 90. A 67 ans, ce professeur de droit est très connu du grand public car pendant 15 ans, il a été commentateur politique à la télévision. Il est crédité de 52,6% d'intentions de vote selon un sondage paru samedi et pourrait donc être élu dès le premier tour. Mais ce n'est pas gagné selon Antonio Sampaio Danovoa, sûr de lui qui entend bien se retrouver au second tour qui aura lieu le 14 février. Indépendant de gauche, Sampaio Danovoa est crédité de 16,9% des intentions de vote. Ex-recteur de l'université de Lisbonne, il est soutenu par deux anciens présidents socialistes. Ancienne ministre de la Santé de deux gouvernements socialistes et ex-présidente du PS, Maria de Belheim, 66 ans, cherche aussi les voix des électeurs de gauche. Et pourtant, le parti socialiste ne lui a pas accordé explicitement son soutien. Le PS, c'est l'exception que j'évoquais, n'a pas voulu prendre officiellement position pour l'instant. Marissa Amatiach, 39 ans, sociologue et la plus jeune des candidats en tête. Soutenue par le bloco des Esquerdach, qui fait partie de l'alliance qui soutient le gouvernement socialiste, elle était éteuro-députée depuis 2009. Elle se déclare européiste, mais contre les dictats de Berlin et Francfort dans l'Union européenne. Autre candidat en liste pour les électeurs de gauche, l'ancien prêtre et député soutenu par le parti communiste Edgar Silva, 53 ans. Le PC fait aussi partie de l'alliance de gauche qui soutient le gouvernement socialiste en place à Lisbonne. Le prochain président devra remplacer le conservateur Hannibal Cavaco Silva et sera donc confronté à un scénario inédit au Portugal. Le socialiste Antonio Costa a informé un gouvernement avec le soutien d'autres parties de la gauche, après la victoire insuffisante des conservateurs aux législatives. Le président portugais a des pouvoirs importants, dont celui d'opposer son veto aux lois et de dissoudre le Parlement.